Je l'ai lu et je... Ah là là, c'est la grosse surprise, la grosse surprise ce livre. Franchement, c'est devenu un favori. Bonsoir. Oh, vous ne tenez pas debout. Comme moi. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Ne prêtez pas attention à mes cheveux. J'essaye de faire du sport. Par conséquent, je meurs petit à petit. Mais donc, bonsoir. Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 13 juillet. Oh purée, demain c'est le 14. D'un coup, ça va être la guerre mondiale. Ça va faire... Tout partout. Moi, je vais être la... J'ai un problème, comme d'habitude. C'est que je veux lire trop de trucs. Et c'est encore une fois comme d'habitude. Et il y a un petit ajout à ça. C'est que non seulement j'ai des livres qui viennent de la rare que je viens d'acheter et que j'ai envie de lire, donc j'ai des livres en plus. Mais aussi, il y a des livres que j'ai d'INF, que j'ai pas fini, que j'ai envie de reprendre, auxquels j'ai envie de donner une seconde chance. Oui. Je vais vous dire tout ce que j'ai envie de lire et après, je vais voir ce que je vais lire. C'est bien l'installation Kindle, mais faut pas laisser le doigt au milieu. Bref. Je vais redonner sa chance à House of Beating Wings parce que j'avais lu 10% et j'étais vraiment pas concentrée. J'étais vraiment en mode... Et je comprends rien et pas concentrée. Voilà. Mais c'était avant la rare. Et le truc, c'est que j'ai vu l'autrice. Je suis passée 50 fois devant sa table. 50 fois. Je voyais toutes ses éditions spéciales et tout. Et j'étais là, est-ce que j'achète ? Est-ce que j'achète pas ? Et en fait, j'ai pas acheté. Et je suis bête. Je suis trop bête parce que maintenant, je regrette. Et imaginez, là, je vais continuer. Si j'aime trop, si c'est un coup de cœur, je vais me taper dessus. Je vais vraiment me taper dessus. Est-ce que j'étais en face de l'autrice ? Et j'étais là... Non. Mais je vais recommencer celui-là parce que je veux savoir. Tout le monde dit que c'est trop bien. Tout le monde dit que c'est trop bien. Donc je suis en mode... Ok. Il y a que moi. Donc je vais retester. Il y a celui-là et il y a aussi Fear the Flames de Olivia Darling. J'étais allée un peu plus loin, je crois, dans celui-là. Et pareil. L'écriture était pas... Pas très approfondie. Et j'étais pas encore à fond de dents. Non, mais j'avais lu que le début. Et aussi, il y a des dragons. En ce moment, je suis à fond dans les dragons. Je n'ai pas cadré du tout. Je ne sais pas. Je vais redonner une chance aussi à celui-là pour voir. Parce que des fois, je dis NF un peu trop vite. Bon, je vous avoue, quand je suis à 70% et que je n'aime toujours pas, je suis là... Bon, c'est bon. Mais des fois, je me rappelle que dans mes sagas préférées, il y a aussi le tome 1 que je n'aime pas du tout. Et les autres tomes qui sont incroyables. Et quand je repense à ça, je suis en mode... Peut-être que je devrais... Pareil, je viens de voir sur une chaîne aussi d'une fille qui l'a remontée ici. Elle lisait The Air Awakens de Elis Kova. Et moi, j'avais lu le truc with the Elf King, là. Le roi elfe. Je ne sais pas quoi, qui est sorti aussi en français. Et je n'ai pas aimé du tout. Et surtout, je n'ai pas accroché à sa plume. Et donc, du coup, je me disais, bon, les autres livres d'Elis Kova, même si elle a des couvertures incroyables. Mais là, la fille lisait ce livre-là et disait qu'il était super bien, déjà, le tome 1. Et que c'était de mieux en mieux au fil des tomes. Et que les tomes étaient courts. Et donc... Pareil, je vais redonner une chance à Elis Kova, je pense. Également ! Bonsoir, mes voisins. Je filme avec les fenêtres ouvertes pour la première fois de toute ma vie. Et donc, du coup, ils ont la vidéo avant les gens sur Patreon. Si vous voulez avoir la vidéo avant, il faut aller sur Patreon. Et vraiment, avant, avant, il faut habiter à côté de chez moi. Venez habiter à côté de chez moi si vous n'avez pas de mobilettes. Merci. Bref, donc, oui. Je veux lire ça, ça, ça. Je veux lire J.Brie aussi, parce que j'ai commencé son livre pour aller à la rare. Mais je ne l'ai pas fini du tout. Parce qu'en fait, il y a deux petites nouvelles à lire avant ce livre-là que je veux absolument lire. Il y a deux nouvelles à lire avant qui sont hyper importantes parce que c'est des préquelles. Ils mettent le monde en place. Et tout le monde dit, c'est important de les lire avant. Et je suis là, mais pourquoi ? J'aurais dû demander à l'autrice parce que je l'ai vue. J'aurais dû lui dire, mais pourquoi ? À la place, je me suis plainte. Je suis arrivée devant elle, j'ai dit, j'ai loupé mon train. Elle était là, oh non ! Et je ne l'ai pas engueulée, mais j'aurais dû. Parce que pourquoi faire deux nouvelles et ne pas les mettre dans le livre alors qu'on en a besoin ? Bref, il faut que je lise ça aussi. Et aussi, j'ai commencé un bouquin, un autre, qui s'appelle Heavenly Bodies. Parce que pareil, je l'ai vu sur Instagram et je l'ai vu sur plein de chaînes des Américaines qui lisent de la romantessie et qui ont trop adoré. Et donc, voilà. Mais celui-là, je l'ai pris en papier et je vais le recevoir demain. Donc, je vais le continuer en papier demain. J'en suis à peu près à 15%, 20% ? Je crois à 20%. Et en fait, le début, ça m'a fait une de ces sensations. Bon, j'ai peut-être parlé un peu trop vite, mais j'ai direct mis une photo sur Instagram du bouquin que j'avais sur ma Kindle. J'ai dit, ça me fait la sensation fourth wing parce qu'au tout, tout début, j'étais à fond. Genre, je ne sais pas, j'adorais trop. Les deux premiers chapitres, j'étais là, ouais, let's go. Favoris. Et ça m'avait fait ça pour fourth wing, même si... Ben, en fait, dans les deux cas, il y a des défauts, il y a des trucs qui ne vont pas. Mais je sens que l'histoire est addictive et j'ai envie de continuer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour l'instant, ça se passe bien pour celui-là. C'est une fille qui est une princesse. C'est un princesse et un... Un princesse. Bon, ça va. Une princesse, c'est un prince de royaume ennemi. Et c'est le monde de fantasy un peu basé sur l'astrologie, un peu en mode... En mode Zodiac Academy. Mais c'est différent et donc du coup, c'est cool. Où on a des dieux. Les dieux sont... Pareils, font partie de l'histoire. Ils se baladent dans la rue, donc c'est rigolo. Chaque dieu est en fait une étoile. Ils appellent des stars. Chaque dieu a un... Un royaume. Nous, notre fille, elle vient du royaume de Astéria. Qui est le royaume de la nuit, des ombres, etc. Et en fait, il y a eu un coup d'état. C'est-à-dire qu'il y a une star, donc un dieu, est montée sur le trône à la place de sa famille à elle. Et a tué toute sa famille, sauf elle. Et donc, toute sa famille a été tuée, tout ça. Elle s'est barrée dans le village d'à côté, dans le royaume d'à côté. Et s'est fait recueillir par le royaume d'Hélios. Donc, c'est le royaume où il y a le soleil. Le mec, il a des rapports... Et il a des rapports. Aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est qu'il a des pouvoirs rapports. Il a des pouvoirs rapports avec le feu. Et la lumière, etc. Ils sont assez opposés. Elle, elle peut contrôler les ombres. Et lui, il peut contrôler la lumière. Un truc comme ça, j'aime trop. Et puis, ouais, j'aime bien les personnages pour le moment. Même si, bon, ça va très 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 vite. D'à côté, je suis contente parce que je suis à fond. Mais ça va quand même très très vite. Genre, le développement des personnages n'est pas très très approfondi pour le moment. Donc, je vais voir. Pour l'instant, j'aime bien. Voilà. J'ai envie de lire tout ça. Et je crois que c'est tout. Oui. Ça fait combien de livres même ? Je ne sais même pas. Je ne sais pas si je vais lire tout ça dans ce... Oh purée, j'en ai commencé un autre. Bon, j'en ai commencé un autre. C'est The Demon Court de Emma Hamm. Pareil, j'ai vu l'autrice sur Instagram. Elle est trop memes. Elle parlait de son livre. J'étais en mode, ok, je l'ai commencé. Pareil, il est bien. Je suis à genre... Je suis bientôt à 50% je crois. Et j'ai bien aimé. C'est plus de la... Pas de la cosy fantasy, mais plus... Si, plus cosy fantasy, olé olé. Vous voyez ce que je veux dire. Que de la romante Tessie où on a des guerres, etc. Pour l'instant, c'est plus chill. Mais très olé olé. You know. On est... Ça va être les Seven Deadly Sins. Là, donc les 7 péchés capitaux. On est avec le monsieur qui s'appelle Lust. Donc, Lust, je ne sais plus comment dire. Le désir, n'est-ce pas ? Chaque péché capital. Pareil à un royaume. Et roi de ce royaume. Et c'est un démon. Et nous, notre jeune femme, c'est une sorcière. Qui a été élevée chez les sorcières. Mais un peu à la dure. Parce qu'en fait, elle a été abandonnée devant chez les sorcières. Les sorcières l'ont recueillie. Mais elles sont en mode... Tu fais... T'es chez nous, mais tu ne fais pas trop partie de notre famille. Donc c'est un peu compliqué pour elle. Mais du coup, elle va être envoyée pour séduire le roi démon. Qui s'appelle Lust, là. Et toute sa vie, les sorcières lui ont dit ça. Lui ont dit, tu dois aller là-bas, le séduire. Pour que nous, on reprenne le pouvoir. Et donc là, c'est le moment où elle y va. Et bien sûr, elle va se rendre compte que tout ne se passe pas comme les sorcières lui ont dit. Et puis, nous, on a un monsieur qui en a ras la casquette. Parce qu'il a genre 1000 ans. Et il a tout vu, il a tout fait. Elle en a marre. Et pour un coup, il rencontre une jeune femme qui ne ressent rien. Sur qui ses pouvoirs ne marchent pas, etc. Et donc, il est un peu intrigué. Et petit à petit, il va retrouver goût à la vie. Parce qu'il n'en peut plus d'avoir 100 000 ans. Vraiment, il n'en peut plus. C'est très bien pour l'instant. Mais pas le gros coup de cœur. Mais bien. Franchement, pour l'instant, c'est un 4 étoiles. Mais voilà, j'ai commencé ça aussi. Quoi d'autre ? Il y a d'autres trucs que j'ai mis sur ma Kindle que je veux lire. Mais on va s'arrêter là. Pour l'instant. Voilà. Je vais voir si je vais réussir à lire tout ça dans un vlog. Mais vous verrez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 fait pour en fait on nous met plein de petits défauts et plein de red flags sur de drapeau rouge sur eux pour qu'on les aime pas en fait pour que on sache que c'est pas eux les personnages principaux le monsieur principal ça va pas être ceux là et donc ça fait comme dans Guild c'est que notre love interest il va arriver au tome 42 là sauf que est-ce que j'ai la patience non et en plus notre jeune femme Fallon au début elle est pleine de de défauts et c'est insupportable elle est insupportable genre vraiment elle bon déjà elle a ce truc de ah elle embrasse deux garçons puis après elle est là ah là là je sais pas qui choisir ah là là je je devrais être honnête avec lui et lui dire non mais en même temps si je dis non à lui après nian 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 bref elle est insupportable la manière dont elle traite sa famille notamment sa grand-mère j'étais madame parce que sa grand-mère est un peu stricte et c'est mais en fait c'est sa grand-mère qui l'a élevée et elle est un peu stricte et elle fait elle fait attention enfin elle fait attention à elle elle est inquiète pour elle en fait sa grand-mère et elle elle fait que elle dit je te déteste tu me saoules trop parce que tu m'empêches de sortir genre vraiment une ado quoi alors que elle a 22 ans son histoire va commencer donc l'histoire un petit peu inhabituelle va commencer où il y a une madame qui va la trouver une madame qui est aveugle et qui est voyante et qui va lui dire il faut que tu libères les corbeaux il y a je sais plus combien de corbeaux il faut que tu libères les corbeaux et tu seras reine elle elle est là en mode alors déjà elle a compris reine parce que elle amoureuse du prince en fait alors elle est là ah trop bien je vais conquérir mon prince et donc je vais devenir reine mais sauf que des fois elle nous sort des trucs genre vraiment des fois elle est en mode ah je suis qu'une paysanne à moitié fée et tout le monde me déteste et puis après elle dit mais quand je serai reine mais vraiment ça fait un petit peu ça fait un petit peu vilaine origine story genre elle est vraiment à chaque fois que quelqu'un la saoule à chaque fois que quelqu'un la contredit elle en mode quand je serai reine je lui ferai couper la tête et t'es là mais madame est-ce que ça va pas non donc voilà elle est insupportable donc c'est pour ça que j'ai eu du mal au début et surtout on a pas nos love interest on a pas le love interest je pense qu'il a été il est là je pense qu'il est là je pense qu'on l'a vu un peu mais il a pas vraiment été présenté encore et le truc c'est que là à 50% du premier tome on est encore avec le prince ou d'autres il y a d'autres messieurs aussi qui s'amènent et qui sont potentiels love interest mais qui sont hyper red flag et qui sont pas bien pour elle parce que c'est pas eux avec qui elle va finir et notamment le prince oh là là cette énorme red flag genre vraiment je sais et voilà c'est le syndrome c'est pour ça je me suis rendu compte que c'est pour ça que j'ai eu du mal et c'est pour ça que j'ai envie de continuer parce que ça peut être une série favorite c'est le syndrome de la saga guild et de la saga Akotar aussi parce qu'on a affaire à un tamlin au début c'est très très voyant en fait et comme dans guild si vous voulez vous voyez la relation toxique au début non guild c'est pire c'est pire j'avoue mais là le type est toxique aussi et de temps en temps il dit des trucs mignons et elle est là et nous on est là mais il dit aussi des gros red flags et il est hyper toxique par moment et donc du coup ça va pas du tout donc du coup la romance n'est pas là encore parce qu'on a pas encore notre love interest et tout et notre jeune fille elle en est encore à l'étape du début où elle est insupportable c'est une enfant quoi vraiment je comprends pas pourquoi pourquoi on dit qu'elle a 22 ans et franchement elle se comporte comme pas une jeune fille de 14 ans parce que ça dépend quelle jeune fille de 14 ans mais une jeune fille de 14 ans qui qui est insupportable vous voyez ce que je veux dire c'est parce que c'est autre chose parce qu'il y a plein de jeunes filles à 14 ans qui étaient pas comme ça moi notamment et qui sont pas comme ça mais bref vous voyez ce que je veux dire insupportable elle est insupportable et pareil pour le monde de fantasy ça se développe petit à petit mais voilà c'est ce syndrome là de ces séries où ça va devenir bien dans 3 tomes vous voyez ce que je veux dire et donc c'est pour ça que j'ai abandonné à je sais plus quoi à 15% là parce que déjà vu le caractère de la fille j'étais en mode oh là là je m'en fous de son histoire parce qu'elle me saoule voilà et je sentais que le love interest c'était pas c'était pas l'autre zinzin là et puis je sentais qu'il était pas là et bref mais ça se développe petit à petit et notamment notre love interest je crois que je sais qui c'est et quand il est arrivé à peu près à 30% donc 40% là ça a du potentiel et du coup j'ai hâte de voir la suite en fait je suis je suis pas à fond je suis un peu à fond je sais pas comment vous dire j'ai envie de savoir la suite mais pour l'instant on est encore au début avec ces trucs qui me saoulent et en même temps c'est ces trucs avec ces séries que j'adore c'est que ça met 107 ans pour build up les personnages le monde et tout la romance et au final c'est hyper gratifiant au moment où on arrive à la romance au moment où on comprend tout le monde en entier au moment où l'intrigue est mise en place etc on est content d'avoir passé les tomes qui étaient plus lents et qui mettaient du temps et tout parce que ça fait vraiment un build up comment dire une progression un crescendo voilà assez lent qui fait que par la suite on est hyper satisfait en fait et donc c'est le problème de ces séries c'est qu'au début on a du mal à accrocher mais après ça vaut le coup quand ça devient bien comme dans la saga d'Oren c'est qu'à chaque fois les gens lisaient Guild et me disaient ouais mais c'est hyper dark enfin en plus c'est pas mignon la romance c'est affreuse enfin c'est pas voilà le monde est pas développé machin j'étais là attends le tome 3 attends le tome 3 parce que vraiment c'est qu'à partir du tome 3 qu'au niveau romance ça y est on y est et au niveau féerie aussi au niveau monde de fantasy ça y est on parle des fées etc alors que dans Guild on parle absolument pas de ça et c'est juste on met le monde en place et tout est noir tout est gris tout est pourri et Oren elle se fait manipuler on est là mais réveille toi réveille toi voilà et bah là c'est pareil donc je pense que c'est ce syndrome là c'est pour ça que j'avais pas accroché au début mais je vais essayer de continuer parce que maintenant je suis un peu plus intéressée donc voilà notamment il y a du vocabulaire qui est utilisé qui est très très bizarre qui m'a fait penser qui m'a rappelé que Becca elle avait lu ce livre d'ailleurs j'étais dans la vidéo de Becca aujourd'hui donc Becca and the Books qui est une boutubeuse anglaise et que j'ai vu à la rare si vous avez vu mon vlog de la rare je l'ai vu et je lui ai donné un marque-page fourth wing et là elle a fait son vlog de la rare aussi et elle montre mon marque-page je dirais hi 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 bref mais je me rappelais qu'elle avait parlé de ce vocabulaire parce qu'à un moment on arrive à une scène olé olé je vous dis qui est très bizarre parce que c'est pas notre love interest et c'est hyper red flag et c'est hyper gênant et tout et il y a des mots qui se sont utilisés je me suis dit purée mais c'est pas Becca qui avait dit ça dans sa vidéo comme quoi elle avait utilisé ce mot là pour décrire ce truc là et en fait je suis allée revoir et oui en fait elle l'avait lu et elle aussi avait trouvé que c'était bizarre et elle aussi avait trouvé que c'était très similaire à la saga d'Oren de Raven Kennedy et oui en effet c'est ça c'est très très similaire sauf que ça ça se veut un petit peu italien venise on sait pas trop pourquoi mais voilà mais donc voilà j'en suis là je vais redonner une seconde chance à celui là j'ai pensé à Frost de C.N. Crawford il faut que pareil il faut que je lise plus de 10% parce que j'avais DNF à 10% et il me semble que c'est peut-être une de ces séries comme ça où si je persiste je vais peut-être y arriver ce que j'ai envie en ce moment c'est d'avoir des coups de coeur en mode c'est bon on est à la première page c'est bon j'adore j'adore le problème c'est que j'ai certains coups de coeur comme à Cotard comme la saga d'Oren comme beaucoup de mes sagas préférées en fait qui rament au début et donc mais je veux pas passer à côté de ces coups de coeur quand même vous voyez donc voilà ah et aussi oui non j'ai déjà dit donc c'est le vlog de la dernière chance du moins de la seconde chance pour ces romans de Tessie on va voir mais en tout cas voilà ça va être entrecoupé par le challenge d'été glacée ne vous inquiétez pas voilà pour la petite update t'es C'est parti ! 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 Je m'apprête à lire le tome 2 parce que j'ai trop envie de savoir la suite. J'arrive pas à m'arrêter. Entre temps je lisais celui-là, je vais vous en parler. Mais je vais vite arrêter celui-là et prendre le tome 2 de cette série-là parce que j'aime trop. Grosse surprise parce que c'est hyper compliqué. Comme je vous ai dit au début, c'est lent. Mais en fait, le fait est que c'est ça que j'aime bien dans ces séries parce que je vais vous dire... J'ai un cheveu dans l'œil. Je vais vous dire que j'ai un cheveu dans l'œil. Je vais vous dire pour celui-là, mais celui-là, elle est beaucoup trop vite alors qu'il est super long. Mais en fait, je crois que j'aime bien des trucs qui vont très très doucement même si ça me frustre. Même si voilà, le début était hyper lent. Le temps que le Love Interest, il arrive, il met du temps. Il t'arrive pas avant très très longtemps et il est pas vraiment vraiment là avant la fin du tome 1. Donc qui a le time ? Normalement pas moi. Mais je me rends compte que c'est ce que j'aime de plus en plus en fait. Une série de fantasy qui prend son temps parce qu'on prend déjà le temps de développer le monde de fantasy. Et puis on prend le temps de développer la romance aussi. Si bien que j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien du coup. Parce que la tension est toujours là, ils sont pas encore ensemble et tout. Et donc du coup, je fais là, j'ai hâte. Chon. C'était Achille. C'est le café. J'ai hâte de lire la suite. Bref, incroyable. Vraiment gros coup de cœur. Je trouve toujours que le monde de fantasy n'est pas très bien expliqué. Alors après, je vais le relire en français quand je l'aurai. Pour essayer de voir si je comprends mieux. Parce que je sais pas si c'est moi qui suis pas assez concentrée ou quoi ou quoi. Mais je vous avoue que le monde de fantasy est assez confus. Dans ce bouquin, on a du mal à comprendre. On a l'impression qu'on a loupé un spin-off ou un tome 1 ou un truc où il nous expliquait le monde de fantasy. Parce que des fois les personnages ils sont en mode. Ah oui, lors de la guerre de machin truc. Et aussi il y a le pays de machin bidule. Et moi je suis là. C'est quoi ? C'est où ? Aussi, comme je le lis sur kindle, j'ai pas la carte. Donc du coup je peux pas regarder en même temps. Donc ouais, confuse, confuse. Mais en même temps, je m'en fiche. Est-ce que je suis là pour ça ? Non. Non. Et petit à petit, plus je lis le livre, plus je comprends l'univers, plus je suis dedans. Et donc je pense que plus je vais avancer dans la série, plus j'aurai compris l'univers. Mais c'est très dur à comprendre. Donc pour ceux qui sont là vraiment pour le plot, pour la fantasy, pour le développement de tout ça, vous allez vous rendre compte que c'est trop confus. Par contre, pour ceux qui sont là comme moi pour la romance, pareil, vous allez être énervé parce que ça met du temps. Mais au moment où ça arrive, incroyable. Et notre love interest, le monsieur, incroyable, je l'aime trop. En plus il est pas parfait, il est complètement... Mais je l'aime, je l'aime. Il est aussi, lui, il a 300 ans, là, je sais pas quoi. Il a fait la guerre de machin, truc, truc. Alors que elle, elle est née il y a deux jours littéralement. Mais genre vraiment, elle fait très 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 jeune. Et je sais pas comment vous dire, il est un peu en mode... Genre vraiment, toutes les cinq minutes en fait, quand Fallon, elle se fait draguer par quelqu'un d'autre. Ou genre si littéralement, n'importe quel autre personnage s'approche un petit peu trop de Fallon, notre love interest, le monsieur, il va faire grrrr. Ce qui normalement pourrait être pas bien. Mais en fait, l'autrice fait ça trop bien. C'est que là, pour notre love interest, je trouve ça incroyable. Je suis en mode... J'aime trop. Alors que il y a d'autres personnages qui font ça avec Fallon, parce qu'elle a plein de love interest, vous verrez dans ce bouquin. Mais il y a d'autres garçons qui, à des moments, sont jaloux, etc. Et là, à ce moment-là, on aime pas. Parce qu'on les aime pas ces garçons-là. Et ils sont là, ni, ni, je suis jaloux, on est là, ni, on s'en fout. Alors que quand l'autre, quand notre monsieur, le love interest, il est jaloux, et il fait grrrr à chaque fois que quelqu'un s'approche de Fallon, on est en mode... Et c'est trop trop bien fait. C'est ça les petits défauts qu'il a en fait. Il est un peu grrrr, des cavernes, machin, un peu vieux. Vous voyez ce que je veux dire, 300 ans, etc. Mais c'est fait de manière incroyable. Donc du coup, j'aime trop. J'aime trop. C'est fait de la manière dont j'aime bien dans les romans Tessie. À côté, on a en juxtaposition la manière dont j'aime pas avec les love interest qui servent à rien, là. Ils ont les mêmes défauts que notre monsieur, mais sauf que c'est mal fait. On les aime pas, etc. Ils ont pas d'excuses, en plus. Et c'est mal fait. Donc on a le... Vous voyez ? On a les deux côtés... Je sais pas comment vous dire. Bref, c'est trop bien fait. J'aime trop. Je suis à fond dans cet univers. La fille est insupportable. Ça fait partie de la série aussi, où elle va grandir petit à petit. Et son personnage va évoluer au fur et à mesure des tomes. Je le sens et je le sais. Et elle a déjà évolué dans le tome 1. Mais c'est chaud parce que le tome 1, au début, on est pas... Enfin, elle est vraiment insupportable. On est là, mais puis j'en ai ramassé. Qu'est-ce que cette fille ? Elle est chiante. Mais c'est ça qui est bien. Parce qu'après, on a son évolution. Pareil pour la romance. Pareil pour le monde de fantasy. On a vraiment ce build-up qui est lent. Et donc, c'est ça qui fait que c'est bien. En fait. C'est ça qui fait que j'aime bien. Je pense. Mais je vous dis, ce tome 1 va être difficile à lire parce que personnage insupportable, vous allez voir, elle prend des décisions. Elle fait des choses qui sont... C'est ça, c'est énervant. Notre love interest, il met du temps à arriver. Les autres love interest-là sont nuls. Donc, du coup, voilà. Et puis, le monde de fantasy, on comprend pas tout. Et on comprend même rien. Et donc, voilà. Compliqué. Mais, en soi, ça va être une série qui... Enfin, je pense. J'espère. Qui en elle-même, en tout, va être bien. Un peu comme la série Guilt de Raven Kennedy. Enfin, la saga d'Oren. C'est ça. C'est pour ça que je compare la saga d'Oren. Et donc, voilà. J'ai fini ce tome 1. J'ai mis 4 étoiles parce que... Il a roté. Si jamais c'est pas moi. Enfin, en même temps, je peux pas en même temps que je parle. Sinon, ce serait bizarre. Le tome 1, 4 étoiles, parce que c'est le tome 1 compliqué à lire, forcément. Mais je suis à fond et là, j'ai envie de retourner dedans. Et j'ai vraiment cru que ce livre, j'allais pas aimer. Et que, au contraire, celui-là, j'allais adorer. Et que ça allait être celui-là mon préféré. Et, en fait, bonsoir. Je suis... J'en suis là. Je suis à 70%. Je l'ai lu un petit peu en physique, un petit peu sur ma Kindle. Et là, je me suis littéralement arrêtée au milieu d'une scène olé olé. C'est pour vous dire. Je pense que c'est la meilleure chose. Le meilleur résumé. C'est qu'au milieu d'une scène olé olé, je me suis endormie. Je m'endormais. Hier soir, j'ai arrêté. J'ai arrêté de lire en plein milieu. Et donc, la preuve étant que j'étais pas intéressée. Je me suis endormie. Donc, je pense que je vais le DNF à 70% parce que... Je sais que ça va être un cliffhanger et machin. Mais, finalement, je m'en fiche. Je... Il y avait des trucs qui étaient bien. Le potentiel était là. Le Enemies to Lovers commençait à peu près bien. Et surtout, ce que j'aime, c'est cet univers de fantasy qui est vraiment autour des étoiles, de tout ce qui est astrologie, etc. On est dans un royaume qui s'appelle Célestia. Et bref, tous des trucs d'astrologie. Et j'adore qu'elle, elle ait des pouvoirs. Elle peut contrôler les ombres. Et lui, il peut contrôler la lumière. Leur pouvoir, il se complète et tout. Bref, ça, j'aimais trop. Vraiment, les vibes impeccables. Trop cool. Mais pas bien exécuté. Pas bien exécuté. Ce livre est super long. Il fait 600 pages, le premier. Et ça va trop vite. C'est ça, le problème. C'est qu'on peut faire House of Beating Wings. Je suis sûre qu'il est plus petit que ça. Mais il a l'air lent parce qu'on ne comprenait rien. Et parce que la romance n'avançait pas. Et parce que... Là, ça a l'air long. Mais en fait, c'est pas assez lent. Parce que nos messieurs dames, là, ils se tournent autour. Mais ça va beaucoup trop vite. Trop vite et d'un côté pas... Je sais pas comment m'exprimer. Je sais pas pourquoi j'ai une chaîne YouTube. Je sais pas parler. Trop vite, mais d'un côté aussi, il y a ce truc de... Ils se tournent autour. On a compris qu'ils allaient être ensemble depuis vraiment le début. Et ça casse un petit peu le truc de I don't miss to love. Parce que... On a compris qu'il y avait ce truc entre eux. Et on s'attend d'un moment à un autre à ce qu'ils fassent un bisou. Mais genre vraiment dès le début. Et le problème, c'est que notre jeune femme, Elara, là, elle est dans le déni jusqu'à là. Jusqu'à 70%. Et vraiment, ils font des trucs. Ils ont des conversations. Ils ont niveau amitié. Enfin, leur relation se développe grandement. N'est-ce pas ? Ils sont hyper proches et tout. Ils vivent des choses assez compliquées ensemble, etc. Et elle, elle est toujours là. Non, mais on est juste amis. Madame, genre vraiment. Avec tout ce qui s'est passé là, vraiment. Et genre même tous les autres personnages lui disent madame. Et elle est là, non. Bref. Et puis au moment où elle se rend compte enfin qu'il y a un truc entre eux. Elle est là, ah d'accord, on est plus qu'amis. Et puis après, elle est là, non, parce que je ne peux pas à cause de cette prophétie ou je sais pas quoi. J'ai le truc du plot là, elle était là. Mais pitié. On va repart pitié. Donc voilà. Et puis ouais, ça va trop vite. La relation entre les deux. J'ai pas senti la chimie entre les deux. Même si je... Voilà, ils se chamaillent. Et il y a des trucs qui sont rigolos. Et en soi, c'est pas mal fait. Et je vois le potentiel. Et je vois pourquoi certaines personnes aiment trop. Mais moi, il n'y a pas eu ce truc. Il n'y a pas eu ce truc. Ou dans les dialogues, je suis en mode... Alors que dans House of Beating Wings, j'ai rigolé mais à voix haute plusieurs fois. Et à chaque fois que le monsieur sortait un truc, j'étais là... Donc voilà. M'a fait réagir physiquement. Alors que là, je vois que ça veut être drôle. Ça veut être piquant. Ça veut être machin bidule. Mais je suis en mode... Ça marche pas en fait. Ça marche pas avec moi. Et donc... Ouais. Si jamais il est traduit un jour en français, je vous le dirai. Et je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Parce qu'il faut vraiment le truc. Vous voyez ? Il faut le petit déclic. Et je pense que ça peut plaire. Mais... Moi, il manque ce truc. Il manque ce truc. Je vous dis, je suis arrivée à 70%. Enfin, c'est noléolé et tout. Et je me suis endormie. Donc j'en ai marre. Pareil, le monde de fantasy n'est pas très très bien expliqué. Même si 600 pages, le truc. Et on comprend pas. On comprend pas ce qui se passe. C'est hyper compliqué. Sinon, il était trop beau. Je suis un peu déçue. J'ai pas écrit dedans. J'ai mis... Pour un coup, j'avais envie d'écrire dans le livre. Mais j'ai mis des post-it transparents. Là où je voulais écrire. Et donc, comme ça, si jamais je veux repasser le livre, c'est bon. Donc, je suis contente d'avoir fait ça. Parce que j'étais persuadée que ça allait être un favori. Et House of Pitting Wings. J'étais persuadée que... Pas du tout. C'est pour ça que je l'ai pas acheté. Que je l'ai pas acheté. Le vlog de la surprise. Le vlog de la surprise. Comme quoi, il faut donner une deuxième chance. Bon, là, ça fait un peu trois chances que je donne. Parce que je l'avais commencé. Après, je l'avais arrêté pendant un temps. Je l'avais recontinué. Là, ça fait deux mois que j'essaye de le lire, ce livre-là. Et vraiment, je lui ai donné sa chance hyper longtemps. Et c'est trop long. C'est trop... Je vois ce que l'autrice veut faire. Mais ça marche pas sur moi. Donc, euh... Ouin. Mais je les aime bien, les personnages. Vous voyez, je suis à ça. C'est que si je l'avais terminé, j'aurais mis... Trois étoiles et demie, quatre. Vous voyez ce que je veux dire ? Trois et demie, quatre. Mais pas cinq. Mais pas coup de cœur. Vous voyez ? Mais c'est un trois et demie, quatre quand même. J'aime bien. Quand même. Mais je suis pas à fond. Et pas assez pour continuer. Je... Sniff. Des os. Et c'est tout. Là, je vais... Je m'en vais partir. Je vais partir un jour. Sans retour. Effacer le passé. Je vais nulle part. Je vais dans mon lit. Et je vais lire le tome 2. The House of Beating Wings. Qui est House of Pounding Hearts. Je crois. Un truc comme ça. Je ne sais plus. Ça me fait rire ces titres. Mais bref. Je vais lire le tome 2. Parce que là, le monsieur, il me manque. Non pas la madame. Parce qu'elle est encore... Encore. Voilà. Mais le monsieur me manque. Et surtout, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et j'ai envie de retrouver le monsieur là. À chaque fois qu'il dit un truc, je hurle. Aussi, il parle dans la tête de la fille. Il se parle par pensée. Et... Incroyable. C'est tout pour ce vlog qui a duré... Ce vlog qui a duré longtemps, longtemps, longtemps. Enfin, qui a duré 2 mois. Désolée. Mettez-moi un petit émoji. Mettez un émoji. Ah, il n'y a pas d'émoji corbeau. Parce que du coup, le monsieur, c'est un corbeau dans House of Beating Wings. Mettez un émoji piaf. N'importe quel piaf que vous trouvez. S'il n'y a pas de corbeau. Essayez de me trouver un piaf. Parce que pareil, je croyais que je n'allais pas aimer tous ces trucs de piaf et tout. Et c'est vrai qu'en soi, j'en parle encore de ce livre. Jamais je ne me tais. Jamais. En soi, le setting qui fait un petit peu italien, un petit peu Venise et tout. Et où il fait chaud. Et où etc. Moi qui n'en peux plus de l'été. Et le truc où le monsieur, c'est un corbeau qui a été fait et refait déjà ce genre de truc. Mais en fait, non. J'ai fini par trop aimer. Et j'ai trop hâte. Si, 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 si. Achille. Tu es là, tu fais du bruit. Mais est-ce que tu dis bonjour ? Non. Tu ne dis même pas bonjour. On va dire au revoir. C'est la fin là. Voilà. C'est tout. Je ne peux lui faire faire que ça. Il ne fait que ça. T'as de nu ? T'as de nu poignet ? T'as de nu. Des bisous. On vous laisse. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye. Ciao. Pas devant les gens. Pas devant les gens. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bye bye. Bye bye. future РозingoniKA